Cannes 2025 au Maroc, crise des désistements et calendrier hivernal menace la compétition continentale. La prochaine Cannes prévue au Maroc en 2025 est marquée par une série de désistements inattendus parmi les équipes participantes. Ce phénomène, qualifié de forfait en cascade, suscite des interrogations quant aux raisons profondes qui poussent ces nations à se retirer de la compétition continentale. Cannes 2025 au Maroc, calendrier chamboulé, joueurs surmenés, compétition menacée. Des dates qui dérangent. La Cannes 2025, programmée du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, suscite des inquiétudes. Ce calendrier inhabituel en plein hiver bouscule les plans des clubs européens et des sélections africaines, notamment les neuf qualifiés pour la Coupe du Monde 2026. Surcharge de matchs et risques de blessures Les joueurs africains évoluant en Europe, déjà soumis à un rythme intense avec leur club, environ 50 matchs par saison, risquent d'être physiquement épuisés par l'enchaînement des rencontres de la Cannes en pleine période de repos hivernal. Cette surcharge pourrait fragiliser leur santé et augmenter les risques de blessures. Cannes 2025, un frein à main pour les mondialistes ? La crainte est que les meilleures sélections africaines, qualifiées pour la Coupe du Monde 2026, préservent leurs joueurs clés lors de la Cannes pour les ménager en vue du mondial. Cette stratégie du frein à main pourrait affecter la qualité de la compétition et priver le public des plus beaux duels. Un enjeu pour l'attractivité de la Cannes Ce scénario fragilise l'attractivité de la Cannes 2025. L'incertitude sur la motivation des gros et le risque de blessures des joueurs planes sur l'édition marocaine, qui pourrait basculer entre une compétition sensationnelle ou insipide. Vers une remise en question du calendrier ? Ces perturbations soulèvent la question du calendrier de la Cannes. Organiser le tournoi en plein hiver européen pose des problèmes majeurs. Un changement de date est-il nécessaire pour garantir la participation des meilleurs joueurs et l'attractivité de la compétition ? La menace des forfaits, un danger pour la Cannes 2025 ? Le règlement de la CAF sanctionne sévèrement les forfaits des équipes. Cette mesure, censée dissuader les abandons, pourrait paradoxalement nuire à la qualité de la Cannes 2025. En effet, la peur des sanctions pourrait inciter les grandes nations africaines, qualifiées pour la Coupe du Monde 2026, à ménager leurs joueurs lors de la Cannes. La Cannes 2025 se présente comme un véritable défi pour la Confédération africaine de football. Trouver des solutions pour préserver la santé des joueurs, l'équité de la compétition et son attractivité sera cruciale pour le succès de cette édition. Limogeage de Petkovic, la FAF dément la rumeur et menace de saisir la justice. La Fédération algérienne de football réagit aux rumeurs sur le limogeage du sélectionneur de l'équipe nationale, Vladimir Petkovic, qui ont circulé ces derniers jours sur les réseaux sociaux. Elle dément, dans un communiqué rendu public ce samedi, cette fausse information publiée sur un faux compte du président de la FAF Wallis a dit sur la plateforme X selon laquelle il y a eu une résiliation à l'amiable du contrat de Petkovic. Ce faux communiqué affirme aussi que la FAF est à la recherche d'un nouveau sélectionneur pour remplacer l'entraîneur des Verts. Dans son communiqué, la FAF dénonce la malheureuse campagne de dénigrement orchestrée contre l'équipe nationale usant de faux comptes sur les réseaux sociaux pour mener leur hideuse propagande à des fins inavouées. À l'heure où l'équipe nationale commençait à retrouver peu à peu sa stabilité et ses performances, il semble que cela n'est pas plus à certains milieux connus pour leurs grotesques agissements et tentatives de déstabilisation, lit-on dans ce communiqué. La Fédération algérienne assure aux supporters de l'équipe nationale que le staff technique dirigé par Vladimir Petkovic a toute sa confiance et qu'elle continuera à la soutenir pour l'aider à atteindre les objectifs tracés. Selon la même source, la FAF souligne également qu'elle ne ménagera aucun effort pour maintenir la stabilité de l'équipe nationale et annonce des poursuites judiciaires contre l'auteur du faux compte à l'origine de la fausse annonce du limogéage de Petkovic. La Fédération algérienne de football annonce aussi sa volonté de saisir la justice contre les auteurs de ces rumeurs. Déclaration choquante, talent algérien veut jouer avec le Danemark. Le joueur d'origine algérienne et citoyenneté danoise, Amin Chiaka, star du club danois FC Copenhague, a de nouveau jeté le doute sur son avenir international. Il a déjà joué pour l'équipe nationale du Danemark dès moins de 17 ans et moins de 18 ans, tout en étant intégré au plan de la Fédération algérienne de football pour les prochains temps en tant que l'un des talents prometteurs en Europe. Chiaka, 18 ans, s'est distingué la saison dernière avec l'équipe des jeunes du FC Copenhague, disputant au total 34 matchs toutes compétitions confondues, marquant 28 buts et délivrant 3 passes décisives, dont 7 buts en 8 matchs de la Ligue des champions de l'UFA pour jeunes, dont il était le meilleur buteur. Grâce à ses performances remarquables en Ligue des champions de l'UFA pour jeunes, Amin Chiaka a attiré l'attention des grands clubs européens, notamment Manchester United, ainsi que des clubs allemands et français. Cependant, la direction de son club danois cherche à le conserver la saison prochaine et lui offrir une chance de jouer avec l'équipe première avant de considérer toute vente future. Amin Chiaka espère participer à l'Euro avec le Danemark. Le joueur d'origine algérienne a fait une déclaration nouvelle qui pourrait être un choc pour les supporters algériens, qui voyaient en lui un futur brillant pour l'équipe nationale algérienne. Il a déclaré à Tipsbladet, site danois, en réponse à une question sur ses ambitions internationales actuelles et l'Euro des moins de 19 ans qui se tiendra le mois prochain en Irlande du Nord, « Je n'ai pas encore été sélectionné pour l'équipe du Danemark des moins de 19 ans, mais si le sélectionneur national me contacte, je serai bien surpris. » Il a ajouté, « J'ai montré que je peux marquer des buts au niveau des moins de 19 ans, que ce soit au niveau local ou international, en U-League contre certaines des meilleures équipes d'Europe. Vous ne pouvez pas ignorer que je suis le meilleur buteur au Danemark et en Europe pour les moins de 19 ans. » Amin Chiaka a admis la forte concurrence au sein de l'équipe du Danemark des moins de 19 ans, affirmant, « Bien sûr, je fais face à d'autres attaquants talentueux, mais j'ai aussi beaucoup confiance en moi, donc je suis certain de pouvoir contribuer à l'équipe du Danemark des moins de 19 ans si j'en ai l'opportunité, mais bien sûr, c'est au sélectionneur de décider. » Le site danois a également pris l'avis de Morten Eskessen, l'entraîneur de l'équipe du Danemark des moins de 19 ans. À propos de Chiaka. Il a répondu, « Je ne veux pas exclure la possibilité de le convoquer pour participer à l'Euro, mais comme il n'a pas été sélectionné depuis un an et demi, cela semble difficile, mais je ferai ma sélection finale en juillet. » Il a ajouté, « J'ai remarqué qu'il faisait vraiment du bon travail avec l'équipe des moins de 18 ans, et j'ai également quatre autres joueurs nés en 2006 comme Victor Frohald, Lucas Hochberg, Tobias Lottagé et Oscar Svartou, donc cela pourrait se faire, convoquer Chiaka. » Amin Chiaka a également été très bon en Youth League et en championnat d'Europe des moins de 19 ans. Chiaka choque les Algériens et aspire à jouer avec l'équipe première. Les déclarations d'Amin Chiaka ont suscité à nouveau des interrogations sur son avenir international, bien qu'il ait précédemment affirmé son attachement à l'Algérie et à l'équipe nationale algérienne, exprimant à plusieurs reprises ses sentiments sur les réseaux sociaux, que ce soit lors de ses visites en Algérie pendant les vacances ou en portant les couleurs du drapeau algérien. Le grand attaquant, 1,91 m, vise à jouer régulièrement avec l'équipe première du FC Copenhague la saison prochaine, déclarant « Je suis impatient de montrer que je peux également exceller au plus haut niveau. Je ne cherche qu'à commencer la présaison avec l'équipe première et j'espère ensuite saisir les opportunités qui se présenteront. » Amin Chiaka a conclu ses déclarations en ajoutant « Si j'avais joué dans un autre club danois, j'aurais peut-être déjà évolué en Superliga danoise la saison dernière, ce qui aurait peut-être facilité ma sélection en équipe du Danemark dès moins de 19 ans. Mais au FC Copenhague, le niveau est bien plus élevé et la compétition est féroce. » Sous-titrage Société Radio-Canada